et j'espère que vous allez bien je souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de mars 2022 donc cette guidance s'adresse aux béliers en signe solaire ascendant lunaire n'hésitez pas si vous le souhaitez si les vidéos sont disponibles d'aller voir vos autres signes donc les béliers pour votre guidance on va commencer par tout ce qui est énergie dominante du mois et énergétique ensuite on prendra un premier message d'oracle avec l'oracle les trois s puis on fera un tarot scope bien complet avec plusieurs domaines et avec deux tarots à la fin je vous prendrai une petite carte conseil n'hésitez pas bélier à les visionner donc le sentimentale il ya une vidéo signe par signe pour les couples et les triangulaires et il ya une vidéo pour les célibataires célibataires ambigu pour chaque signe astrologique je vous mettrai tout de toute manière en commentaire je mettrai la playlist allez c'est par suite avec l'oracle de l'énergie on va voir la dominante pour ce mois de mars alors quelle est l'énergie dominante pour les béliers j'en ai trop n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si la guidance vous parle si elle vous aide je trouve que c'est sympa aussi de commencer en plein dans le mois en cours parce que commencer deux trois semaines à l'avent je vois pas trop l'intérêt donc là vous pouvez voir comme ça directement si ça vous êtes concerné et puis si ça peut vous aider aussi donc bélier très 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 belle carte parce que là on a la carte de l'abondance en éclosion donc je pense que pour vous bélier ce mois de mars vous le vivez extrêmement bien et sur tous les domaines alors sur le plan bien sûr un émotionnel professionnel peut-être financier sentimentale dont l'abondance en éclosion c'est vraiment le fait que vous voyez enfin les fruits un les fruits là de comment comment je puis dire de vos efforts au préalable que vous avez fait voyez il peut y avoir aussi des choses qui peuvent arriver de manière grandiose et inattendue aussi mais soyez conscient vraiment bélier que peu importe ce qui se passe dans votre vie de bien tout ça c'est mérité vous avez bien travaillé sur vous maintenant vous pouvez récolter d'accord la semence donc c'est c'est comme si ce mois ci là vous vous sentez un peu béni d'accord béni des dieux béni de l'univers il ya des bénédictions qui arrivent donc soyez dans la gratitude et soyez reconnaissant pour certains c'est déjà là pour d'autres ça arrive alors on va prendre deux cartes avec le tarot des anges gardiens pour savoir un petit peu justement ce qui arrive ou ce qui est là dans quel domaine ça touche très belle énergie vraiment allez première carte et la deuxième alors qu'avons-nous pour vous alors nous regardez on a le soleil reconnaissance publique c'est le soleil et la 7 de l'action pour moi vous êtes défendu dans quelque chose bélier vous êtes défendu vous avez campé sur vos positions je ne sais pas ce que vous avez fait mais en tout cas là c'est ça y est des bénédictions arrive vous vous sentez soit fier de vous super bien vous pouvez accueillir tout simplement plein de belles choses allez jolie les cartes là c'est le 7 de bâton le 7 de bâton c'est quand on se défend pour quelque chose pour nos droits vous voyez alors défendez vos droits ayez confiance en vous et affirmer votre position vos anges gardiens vous donne la force de dire non quand il le faut le problème auquel vous êtes confrontés vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui donc il ya peut-être des prises de conscience peut-être qu'il va falloir aussi changer vous défendre défendre vos droits avoir confiance en vous affirmer votre position pour pouvoir récolter tout ça pour certains c'est déjà fait puis là vous êtes en plein dans la récolte le soleil reconnaissance publique félicitations tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré exprimez vous librement en toute honnêteté ceux qui vous entourent sont dignes de confiance soyez ouverts à toute nouvelle opportunité donc là comme je vous l'ai dit envoyez vraiment quelque chose que vous méritez ok allez on y va on va voir avec libération énergétique alors voilà j'ai la carte et nous avons la force intérieure c'est ça c'est votre force en fait c'est d'y croire vous voyez la loi d'attraction c'est ce mois ci vraiment ce mois de mars soyez optimiste peu importe que vous entreprenez peu importe ce que vous défendez affirmez vous s'il faut dire non dites non s'il faut dire stop dit stop je ne sais pas on a quelque chose comme ça mais ayez vraiment une grande force intérieure et oser oser vraiment ce mois ci parce que vous allez avoir pas mal de bénédictions et une vraie reconnaissance donc c'est top vraiment c'est très très beau allez on y va avec l'oracle les 3s on va prendre un petit message on aura des informations d'ailleurs complémentaires à l'est dédié allez on prend trois cartes et on regarde le dos de deck en synthèse 2 3 ok en dos de deck nous avons l'escargot donc là une forme de lenteur peut-être que là c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ou peut-être que vous êtes où vous étiez bloqué dans une situation vous voyez comme si on vous ralentissez vous vous ralentissez vous même alors qu'à roule à la regarder la corne d'abondance elle est là aussi c'est incroyable regardez on a la même chose ou peut-être effectivement vous avez cessé quelque chose bélier là nous avons eu veli planchiste oui vous avez peut-être cessé de contrôler cessé de maîtriser quelque chose plus dans lâcher prise plus dans la foi dans le fait que voilà j'y crois ça va arriver voyez on a la corne d'abondance donc magnifique on peut avoir de l'argent on peut avoir de l'abondance bon peu importe un sur tous les plans là qu'avons nous ici on a les roues ben voilà changement nouveau cycle en avant on va de l'avant il ya un changement positif parce que je pense que bélier il y avait quelque chose qui vous freinez ou que vous avez attendu depuis longtemps et vous avez décidé d'être complètement dans le lâcher prise et de faire confiance et là tout se débloque pour vous donc ça et regardez le karma retour positif vous voyez c'est le karma c'est à dire que vous faites confiance à l'univers vous avez la foi vous lâchez prise sur le contrôle et tout se débloque sauf que vous affirmez vous campez sur vos positions ou sinon vous avez fait pas mal de choses pour pour obtenir cette cette abondance ben là ça arrive parce que vous y croyez c'est très très beau c'est le karma c'est mérité on passe au taroscope on va commencer par une coupe 7 d'épée ok et avec le 7 d'épée on a le 6 d'épée moi j'ai des béliers qui sont peut-être sortis qui se sont éloignés d'une situation dans laquelle il y avait de la trahison ou peut-être qu'ils ont arrêté d'être un côté peut-être que je sais pas vous faisiez du mal à quelqu'un peut-être que vous avez arrêté ça ou sinon pour d'autres vous avez peut-être arrêté de vous inquiéter par rapport au fait de vous tromper ou d'être trahi ça dépend des personnes regardez on a la carte de l'empereur c'est vous ça c'est vous et je pense pour certains béliers il ya vraiment un lâcher prise sur le contrôle vous voulez absolument contrôler quelque chose et le fait de lâcher prise d'avoir la foi ça débloque tout donc ça c'est temps c'est vraiment top 1 allez on va voir le mois dernier ce qui s'est passé de plus important chez vous bélier on va voir votre plus gros challenge de ce mois ci le conseil du tarot on va voir le domaine sentimentale bon on a deux cartes le domaine pro bon on a deux cartes aussi pro professionnel projet financier on va voir au niveau de la santé la petite surprise l'imprévu du mois et on termine avec l'évolution dans le meilleur des cas en dos de deck on à l'impératrice bon pour certains vous voyez c'est dans l'amour vous regardez on à le diable vous êtes dans l'amour vous prenez soin de vous peut-être regarde on a le soleil qui est juste là mais vous êtes passé par des énergies toxiques vous êtes passé par quelque chose de douloureux de toxiques beaucoup d'inquiétudes beaucoup de souffrance aussi un paralysé par la peur peu importe pour certains ça va être concernant un projet sinon pour d'autres vous avez lâché prise avec eux avec toutes ces énergies toxiques et là vous décidez de prendre soin de vous de vous écouter d'aller vers ce qui vous convient pour être heureux et de lâcher prise soit avec une dépendance affective soit avec des fausses croyances des fausses pensées des peurs de la toxicité qui justement vous paralyser pour avancer allez c'est parti les amis là on en avait deux là on en avait deux ok là on en avait une et on va juste étaler le tarot doré alors qu'est ce qu'on a ici on a trois deux coups pour certains des béliers peut-être que ça ça concerne soit votre propre bien nette soit une triangulaire allez le mois dernier qu'avons nous l'empereur voilà mois dernier déjà vous avez été en plein dans votre énergie vous avez certainement eu une forme de contrôle d'emprise ou bien vous avez su prendre des décisions on va voir avec quoi ça sort la tour voilà c'est ça le mois dernier vous avez décidé stop j'arrête j'en finis je prends mon jeu vous avez décidé est ce que vous l'avez fait je ne sais pas mais en tout cas vous l'avez décidé pour certains vous l'avez fait pour d'autres vous l'avez juste décidé mais en tout cas je prends mon rôle de bélier je prends mon courage à deux mains et c'est fini c'est fini je décide que stop c'est stop c'est vraiment ce qu'on voit et ça c'était mois dernier voilà as de deniers voyez et c'est ça parce que vous êtes conscient que en finissant quelque chose peu importe ça peut être une façon de penser ça peut être un contrôle ça peut être une relation ça peut être un mariage peu importe vous avez conscience bélier vous avez déjà eu conscience le mois dernier que une nouvelle vie vous attendez une nouvelle opportunité votre plus gros challenge de ce mois ci 5 de bâton ok c'est peut-être de vous battre encore un petit peu par rapport à ce que vous avez décidé de camper sur vos positions d'accord oui mais avec quand même là c'est la force tranquille voyez la reine de coupe alors c'est peut-être contre un signe d'eau poisson cancer scorpion sinon c'est la force tranquille voilà vous avez fait un choix c'est un choix qui vous semble juste et équitable là votre plus gros challenge c'est de de vous battre en fait contre votre compassion votre propre compassion c'est à dire vous vous avez décidé d'en finir avec quelque chose pour accepter autre chose ou pour aller vers une nouvelle vie maintenant ce mois ci restez dans ça et ne vous voilez pas la face d'accord ne laissez pas parler le coeur qui peut avoir peur ou avoir mal pour quelqu'un ça dépend comment ça ça vous parle alors le conseil bélier ok respectez vous on a le 8 de pentacle travaillez sur vous respectez vous et là on a le 7 de bâton qui revient qui est là voilà donc camper sur vos positions camper sur vos positions dites non stop même au peur ou à autrui peu importe et réparez vous voilà réparez vous parce que là vous avez besoin tout à l'heure on avait le diable vous êtes peut-être dans quelque chose de de toxique de d'emprisonnant et vous avez besoin en fait de vous réparer au niveau sentimental on avait eu deux cartes à page de coupe et reine de pentacle on a peut-être une nouvelle personne pour certains bélier on a peut-être une nouvelle personne un signe de terre taureau vierge capricorne sinon niveau sentimental c'est possible que vous obteniez que vous alliez faire des excuses ou donner de l'amour à quelqu'un soit vous obtenez de cette personne ou soit cette c'est vous qui allez vers cette personne pour proposer quelque chose un rendez vous des excuses ou pour donner un petit peu d'amour regardez l'impératrice on est dans l'amour on est encore une fois dans l'amour d'accord donc on est dans l'amour dans la douceur là au niveau sentimental et page de coupe ça peut être soit une nouvelle personne pour les célibataires qui va arriver ou qui est déjà là depuis peu ou soit on propose un rendez vous on propose disait qu'on fait des excuses il ya quelque chose comme ça alors professionnel projet financier ok je pense que vous n'êtes pas satisfait au niveau vous n'êtes pas du tout satisfait vous êtes un peu blasé peut-être du travail que vous faites actuellement mais il ya cette peur de se tromper cette peur de se tromper oui nouveau départ il ya un nouveau départ qui est possible c'est possible que ce mois de mars vous allez être complètement insatisfait blasé vous allez vous ennuyer au boulot ça va mal se passer pour vous donc tout va vous pousser à prendre un nouveau départ mais en même temps je vous avoue que là vous avez quand même la peur de faire un mauvais choix de vous tromper donc peut-être qu'il va falloir réfléchir ouais la peur de manquer financièrement c'est vraiment ça donc à réfléchir on écoute ses émotions si on se sent vraiment s'ennuie on en a marre de ce qu'on fait peut-être qu'éventuellement les prochains mois peut-être à partir du mois de mai faudra réfléchir à un changement sans avoir peur alors ensuite émotionnellement au niveau de la santé ou du bien-être ah ben il ya de l'énergie un chevalier de bâton là vous êtes déterminé vous êtes très énergique aussi il ya beaucoup d'énergie et on à la reine de deniers enfin en tout cas vous êtes motivé déterminé à créer la vie que vous souhaitez à aller vers tout ce que vous souhaitez et en tout cas au niveau de la santé ça va super bien voilà ce qu'on voit et là l'impératrice qui revient ici oui l'impératrice qui revient moi j'ai l'impression qu'il ya quelque chose de fort avec quelqu'un aussi un peut-être un signe de terre taureau vierge capricorne l'impératrice et là c'est la femme du pape donc non la femme de l'empereur peut-être bélier comme vous il ya quelque chose comme ça on a de la nouveauté là au niveau sentimentale alors et on termine non on termine pas imprévue surprise la grande prêtresse il va falloir écouter votre intuition vous allez écouter votre intuition pour mettre fin à quelque chose on a le 10 d'épée donc il ya un choix difficile il ya quelque chose qui prend fin vous en avez déjà décidé de ça le mois dernier là aujourd'hui va falloir camper sur vos positions passer à l'action parce que derrière ça vous récupérez une bénédiction alors ça peut être au niveau pro mais je pense pas c'est peut-être sûrement au niveau sentimental mais à côté de ça vous récupérez la bonne personne gardez à la fin là au niveau sentimental le monde si on se ferme à quelque chose on s'ouvre à quelque à autre chose donc donc voilà la surprise c'est que vous allez apaiser vos peurs d'accord et vous allez décider voilà stop j'arrête quoi c'est le printemps là au mois de mars 1 donc on a tous besoin d'un renouveau à l'évolution dans le meilleur des cas si vous écoutez vous et la guidance 3 de bâton vous allez pouvoir enfin vous projetez les béliers parce que là je pense dans cette situation vous êtes bloqués vous n'arrivez pas à vous projeter et vous allez obtenir voilà 6 de deniers vous voyez vous allez enfin vous projetez parce que l'univers va vous aider en vous apportant des choses ça peut être financier ça peut être peu importe alors ce que ça engendre où et vous allez pouvoir penser à vous d'accord et vous allez même pouvoir si c'est financier économiser aussi c'est beau ça regardez dix de deniers on peut avoir quelque chose au niveau financier oui on peut avoir quelque chose au niveau financier mais il faut avoir foi et confiance sortir de cette situation emprisonnante est vraiment pensé à vous vous préserver parce que c'est magnifique ce qui arrive et l'abondance qui arrive pour certains c'est déjà là pour d'autres ça va arriver peut-être même au mois d'avril vous voyez mais il faut avoir la foi dans le fait que ok je suis dans quelque chose qui ne me convient pas faut que j'y sorte il faut que j'ai confiance parce que l'univers ne va pas me laisser dans la galère l'univers va m'aider à partir du moment où je pense à moi je fais des choix qui me conviennent vous voyez c'est vraiment ça l'idée bély on y va hop et on va voir avec l'oracle le petit oracle des anges on a la paix qu'importe où tu qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra voyez c'est ça qu'il vous faut bélier maintenant c'est être en paix et pour ça il y a quelque chose à changer qui vous empêche d'être en paix voilà les amis j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé vous aura aidé pour ce mois de mars merci pour votre écoute bélier je vous souhaite de passer un très bon mois et à bientôt bye